Bonjour, cette vidéo va vous permettre de comprendre la notion de la propension moyenne à consommer que nous allons noter toujours par grand P, grand M, grand C. Pour commencer, il faut distinguer deux notions. On parle souvent d'une propension, en fait c'est un rapport entre deux grandeurs. Lorsqu'on parle de propension moyenne, il s'agit en fait de calculer les valeurs absolues, c'est-à-dire effectuer les rapports entre deux valeurs absolues. Pour ce qui est de propension marginale, le calcul va s'effectuer en faisant la variation absolue entre deux périodes, c'est-à-dire si je considère la période T et la période T plus 1, je fais le rapport entre les valeurs, la variation des valeurs entre ces deux périodes, T plus 1 et T. La propension moyenne à consommer, P, M, C, on va la noter toujours par des majuscules, représente la proportion du revenu consacré à la consommation, c'est-à-dire la partie du revenu que le consommateur va réserver à la consommation. Ceci peut nous permettre d'écrire que la propension moyenne à consommer, c'est la valeur de la consommation, bien c'est la fonction de consommation qui est divisée par le revenu. Ça nous donne C T sur Y T. Je prends un exemple. On va considérer les données suivantes relatives à un consommateur rationnel, avec des valeurs qui varient entre l'année T et l'année T plus 1. On a ici la consommation au niveau de la première ligne, qui varie de 500 à 700. Le revenu qui augmente de 1000 à 1600. En faisant, on va essayer de calculer la propension moyenne à consommer. Pour l'année T, on fait 500 sur 1000, ça donne 0,5, ou bien ça donne 50 %. Cela suppose que le consommateur réserve la moitié de son revenu à la consommation en année T. Pour l'année T plus 1, on va faire 700 sur 1600, ça nous donne 43,75 %. C'est-à-dire que le consommateur réserve 43,75 % de son revenu à la consommation à l'année T plus 1. Donc, on constate que l'augmentation de revenu entraîne une augmentation de la consommation, mais moins que proportionnelle. Ceci va de pair avec les propriétés de la fonction de consommation keynésienne, en particulier la loi psychologique fondamentale de Keynes. On va essayer de faire une petite démonstration. On va considérer la fonction de consommation keynésienne CT, qui est égale à petit c, y dt, avec y dt, le revenu disponible, plus C0. La propension moyenne à consommer est PMC, c'est la consommation divisé par le revenu. Ce n'est autre que CT sur y dt. Tout calcul fait, nous allons trouver que la propension moyenne à consommer est égale à petit c, plus C0, y dt. Petit c représente ici la propension marginale à consommer plus C0 sur y dt. On constate que s'il y a augmentation de revenu disponible, la propension moyenne à consommer diminue du moment où C0 est une constante et petit c aussi est une constante. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre la notion de la propension moyenne à consommer. Je laisse à votre disposition si vous avez des commentaires. Merci.